Madonna, son petit frère Christopher décède d'une tumeur à 63 ans. Christopher Ciccone, frère cadet de Madonna et mort à l'âge de 63 ans, emporté par une tumeur. Ils avaient été très proches au début de la carrière de chanteuse de Louise, connu sous le nom de scène de Madonna. Il avait été danseur. Caméraman, puis consultant artistique avant de devenir directeur artistique de la tournée Blonde Ambition. Les rapports s'étaient ensuite gâtés. Au point qu'en 2008, il avait tiré à boulet rouge sur sa sœur, dans un livre autobiographique intitulé Life with my sister. L'ouvrage, sorti à la veille des 50 ans de la star, s'était classé au sommet de la liste des best-sellers du New York Times. Christopher y dépeignait sa sœur en calculatrice avide, en perfectionniste ingrate, une femme, mesquine, et, menteuse. Disait-il, qu'il allait jusqu'à accuser d'avoir raconté des histoires sur ses débuts. Madonna a en effet toujours raconté être débarquée à New York à la recherche de la gloire, avec pour seul bagage, des chaussons de danse et 35 dollars. Le frère écrivait qu'elle pouvait compter sur le soutien de sa famille middle class, qui l'avait doté d'un petit pécule et de contacts sur place. Selon le récit de Christopher, le début des tensions entre eux remonte à 1991, lorsque Madonna se fit filmer par une équipe sur la tombe. De leur mère pour le documentaire Trousse hors d'art. Je l'ai gardé pour moi, mais je me suis dit qu'il y avait pas de limite. Ma mère était devenue une pièce dans sa légende, dans son histoire à elle. Et ça m'a blessée. Mon opinion sur elle a changé à ce moment. Je n'ai rien dit. Je pense qu'au final, c'est ce qu'elle coune de très seul et qu'au sommet, on se sent vraiment seul. Leur relation s'était pacifiée il y a environ 10 ans. En ce qui me concerne, nous avons de bons rapports. Nous sommes en lien, même si nous ne nous voyons pas souvent. Nous sommes redevenus frères et sœurs. Je ne travaille plus pour elle, et c'est bien mieux ainsi. Je ne pourrais être plus fière d'elle. Elle a une force incomparable. Est-ce qu'elle chante comme Barbara Streisand ? Non. Est-ce qu'elle danse comme Martha Graham ? Pas vraiment. Mais c'est la combinaison de toutes ses facultés qui a fait d'elle une immense pop star. Que Dieu la bénisse, disait-il dans une interview de 2013. Christopher Ciccone, est mort, dans la Sérénité, le vendredi 4 octobre, entouré de ses proches et plus particulièrement de son mari. L'acteur britannique Ray Tucker, pour Madonna, ceste le second deuil en deux mois. Au mois de septembre, sa belle-mère Joanne Ciccone, qui avait épousé son père, était morte d'une tumeur agressive. Et il y a un an, la famille perdait également Anthony Ciccone, mort à 66 ans après une longue lutte contre l'addiction. Et il y a un an, la famille, qui avait épousé son père, une fille prédiction. Et il y a un an, la famille, qui avait épousé son père. Et il y a un an, la famille. Et il y a un an, la famille, qui avait épousé son père. Et il y a un an. C'était une grande유�